Salut tout le monde, vous êtes sur SuperHéros et compagnie. Vous vous rappelez de ce superbe ensemble de Dark Vador avec son TIE Advanced ? Je vous ai présenté ça pendant les fêtes, pendant les vacances. Et si vous vous rappelez dans cette vidéo, j'ai vraiment beaucoup apprécié cet ensemble. Aujourd'hui, on va voir un tout petit peu plus grand. On est toujours dans la gamme Star Wars Mission Fleet. Mais cette fois-ci, on va ouvrir le Faucon Millennium qui sera quand même beaucoup plus grand que le TIE Advanced. C'est toujours chez Hasbro. Je devais vous le présenter pendant les vacances, mais malheureusement, à cause du retard, je n'ai pas pu. Et ce qui me paraît plutôt pas mal, c'est qu'on a le pod à l'avant du Faucon Millennium, comme celui qu'on voit dans Solo. Donc on peut peut-être avoir les deux versions de ce Faucon Millennium. Il y a une figurine qui est fournie également. Elle est là. C'est la figurine de Han Solo. Alors, est-ce que Chewbacca est également dans la boîte ou pas ? Voici ce que nous avons. Il a l'air cool. Il a vraiment l'air super cool. Non, on a quatre projectiles. On a une espèce de lance-missile. Et nous avons Han Solo. Mais malheureusement, nous n'avons pas Chewbacca. Alors que justement, ici, on le voit. Mais il y a bien une petite étoile qui dit que la figurine n'est pas comprise. Et ça, franchement, c'est bien dommage. Mais je pense qu'on peut l'acheter séparément. Donc il n'y a pas de souci. Ici, on va voir déjà à quoi ressemble ce vaisseau. On y va ? Ouverture ? Allez, let's go ! Ce que j'avais déjà beaucoup apprécié sur le TIE Advanced qui est ici, c'est que malgré le fait que ce soit un jouet, il était quand même relativement bien fait avec pas mal de super détails. Donc on va voir si avec le Faucon Millennium, ça va être la même chose. Faucon Millennium que j'ai, toujours pas en Lego. Donc ça va être mon premier Faucon Millennium tout support et tout type de produit confondu. Alors... Non, j'en avais un en plaido. C'est vrai que j'avais le Faucon Millennium en plaido qui était vraiment sympa. Mais c'était il y a bien longtemps. C'était il y a 4 ans, moins. Et le voici. Alors, voyons voir ce que nous avons dans la boîte. Des petites pièces d'assemblage. La figurine, on va la voir tout à l'heure. Là, nous avons... Ah ! Nous avons le Faucon. Excellent. Excellent, les amis. Alors, on a un premier sachet avec des pièces. Qu'est-ce que nous avons là ? Alors, nous avons les projectiles, les missiles. On en a 4 en tout, normalement. Ouais. Les 4 sont là. Ça, c'est OK. On a des éléments de décoration. Donc là, le fameux radar de... Du Faucon Millennium qui doit se mettre... Attends, il se met où ? Il se met où ? Il doit se mettre par là, normalement, non ? Il ne rentre pas. OK, parce que je me suis trompé. C'est ici qu'il va. Et là, cette fois-ci, c'est bon. Ça rentre. Nous avons également la petite table avec le jeu très, très particulier. Une espèce de jeu d'échec galactique. Qui va prendre place à l'intérieur du Faucon. Nous avons ici une double tourelle de canon. Et ce qui est cool. Avec cette gamme. C'est qu'on va pouvoir l'installer à plein d'endroits. Vous avez plein de trous. Vous en avez. Alors, on peut le mettre, par exemple. On peut le mettre ici. On peut le mettre là, sur le côté. On peut le mettre au milieu. On peut le mettre sur l'autre côté. Et normalement, même en dessous. Alors, est-ce qu'on a des emplacements en dessous ? Non. Là, cette fois-ci, on n'a pas d'emplacements en dessous. OK. Donc, je vais le mettre... Je vais le mettre comme ça, peut-être. Ouais. Je vais le mettre comme ça, pour commencer. Et ça, c'est un petit véhicule. Regardez, c'est un véhicule à chenille. Avec un canon, également, par-dessus. Alors, on pourra... Tac. Tiens, je vais peut-être faire ça, plutôt. Le mettre comme ça. Ah ouais, là, ça fait même un petit char. C'est excellent. Alors, ça s'ouvre manifestement. Ouais, ça s'ouvre. Et on va pouvoir mettre la figurine comme ça, assise à l'intérieur. Et ce fameux pod, ce fameux char, eh bien, peut prendre place. Là, comme ça, à l'avant. Et ça, c'est génial. Là, on a la version récente du Faucon Milenum qu'on a vu dans Solo. Ça, c'est cool. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Ah bah, ça, c'est le couvercle. Et on peut déjà voir. Regardez, je vais vous le montrer de tout près. Il y a plein de détails super cool sur la carlingue du vaisseau. Alors, comment ça se met ? Est-ce que ça se pose juste comme ça ? Voilà. Ok. Donc là, on y est. C'est posé. Bon, bah déjà, c'est super cool tout ça. Bon, avant de revenir en détail sur le Faucon Milenum, on va voir la figurine qui est fournie avec cette boîte. C'est celle de Han Solo, naturellement. Et très honnêtement, elle est vraiment super bien faite. Regardez, même de près. Eh bien, on le reconnaît tout de suite. Il a sa tenue vraiment avec son petit gilet, son ceinturon. Ça, c'est vraiment classe. Il a son blaster dans la main. Et vous le voyez qu'il a même le doigt sur la gâchette de son blaster. Donc ça, je trouve que c'est le petit détail, mais qui fait toute la différence. Il est, voilà, cette figurine, elle est vraiment super top. Et maintenant, place au Faucon Milenum, les amis. Alors, pour être franc, je m'attendais à avoir quelque chose d'un peu plus grand. Vous voyez, il n'est pas gigantesque. Il est forcément plus grand que le TIE Advanced. Il tient dans ma main. Et nous avons là, eh bien, quelque chose quand même d'assez convaincant. Je vous l'ai dit. Regardez, lorsqu'on passe comme ça. On a quand même une multitude de détails. C'est pas vraiment une maquette de Faucon Milenum au rabais, je trouve. Vraiment, même sur les côtés. On va jeter un coup d'œil en dessous. Même en dessous, eh bien, là, on a un canon qui ne fonctionne pas, mais qui est présent. Eh bien, je trouve que ce Faucon Milenum, il est vraiment, vraiment, absolument topissime. Alors, pour éjecter ça, on fait comment ? Ah, d'accord, je n'ai pas vu. C'est pour ça qu'on a quatre projectiles. On a encore un lance-missile, ici, à l'avant de l'appareil. Donc, on en a deux là et deux là, avec la tourelle amovible. Mais c'est top, ça ! Excellent ! Alors, pour être franc, je préfère quand même le Faucon Milenum dans cette configuration-là, comme tout le monde le connaît. Je vais vous montrer ça. On va pouvoir mettre, comme ça, la tourelle de canon dessus. Han Solo va s'en occuper et va dégommer Dark Vador. Voilà. Comme ceci. Vous ne m'aurez pas, Vador. Attention, c'est quand même un duel au sommet. Il y a des canons des deux côtés. Attention ! Feu ! Eh, ça tire super bien, hein ! Attention, tour de Vador, maintenant ! Vador aussi à rater ! Vas-y, Han, dégomme-le ! Donc ça, les amis, vous le voyez, c'est déjà super cool. Alors là, j'aime franchement beaucoup. Je vais voir comment ça fait si on fait comme ça. Donc, comme je vous l'ai dit, comme on l'a vu sur l'emballage, on peut mettre... On ne peut pas le mettre à l'intérieur complètement. Ah, c'est bizarre parce que... Comment on fait ? Ouais, il n'y a pas la place pour mettre un bonhomme, les amis. Comment vous faites ? Parce que quand il est assis, comme ceci... Ouais, il faut qu'on fasse un truc dans le genre comme ça, quoi. Voilà. Et là, il est dans son char. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne, je pense. Et on a un petit picot ici. Et on va pouvoir mettre... Ouais, d'accord, j'ai compris. On va pouvoir mettre Han... Ouais, c'est comme ça que ça marche. Ok. C'est comme ça qu'il circule. Je t'aurai, Vador. Eh non, je t'ai encore raté ! Donc ça, déjà, j'aime beaucoup parce que ça fait de la jouabilité. Il y a pas mal de fonctions de jouabilité. C'est assez modulaire. Donc ça, c'est super chouette. Et surtout, on va pouvoir tout assembler pour ne rien perdre. Au niveau du... Ben, on va le mettre comme ça dessus. Hop, voilà. Ça, je vais le mettre ici pour pouvoir tirer à l'arrière. Et maintenant, eh bien, il est temps de voir un petit peu ce faucon en détail car on n'a pas encore vu tout ce qu'il y avait. Eh bien, tout ce qu'il nous propose. Là, on a le fameux radar qui tourne. Celui-ci, on le connaît. L'arrière, vous l'avez vu. Eh bien, l'arrière, il s'ouvre. Et il peut contenir des figurines. Regardez, on a quand même un espace assez large. Et on va pouvoir mettre des figurines à l'intérieur. Han, Chewbacca, que nous n'avons pas. Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker. Et également, les robots, si vous les avez. Donc ça, ça, c'est classe. On va pouvoir bien reproduire les aventures de nos amis. Premier bon point. Déjà, ça, je trouve ça plutôt classe. Mais, 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 Han Solo, c'est le pilote. Et nous avons le poste de pilotage qui est juste ici. Et qui s'ouvre, les amis. Tac, voilà, regardez. Oh, c'est chouette. Ça, c'est vraiment, ça, c'est une bonne surprise. L'intérieur est, lui aussi, super bien détaillé. Ils auraient pu mettre quelque chose de lisse sans détail, puisque c'est tout le temps fermé. Mais non, il y a des détails. Ici, nous avons les doubles commandes du faucon. Ça aussi, c'est classe. Et donc, pour installer Han à l'intérieur, hop, vous basculez ça comme ça. Oh, même l'intérieur est super détaillé. Ça, c'est cool. On le met. Alors, c'est pas à l'échelle. Bien entendu, c'est pas à l'échelle par rapport à la figurine. Forcément. Mais il faut avouer que c'est quand même plutôt bien fait. Hop, là, on bascule, on ferme. Et Han est prêt à partir en vitesse lumière pour échapper à Lord Vador. Vas-y, Chewy, mets la gomme, active les turbopropulsers. Nous avons Vador aux trousses. C'est bon, j'étends mon collimateur. Feu, Chewy. On l'a eu. Je suis parti dans mes délires. Mais pardonnez-moi, mais quand j'ai des trucs aussi cool entre les mains, je ne peux pas m'empêcher de m'éclater avec. Franchement, ce faucon Millennium Mission Fleet Star Wars de chez Hasbro est vraiment super cool. Ce que j'ai particulièrement apprécié, je le répète, c'est le côté soin du détail de ce vaisseau. Vous le voyez, on peut faire des trucs vraiment super sympas, même de très très près. Pour des petites vidéos, des mini films, ça va vraiment être quelque chose également d'assez sympathique. La figurine, elle est top. Les accessoires sont bien. C'est modulable. Il y a beaucoup de jouabilité. Réellement, et en plus, il n'est pas cher. Donc forcément, c'est merveilleux. Si vous avez les autres vaisseaux de la collection, vous allez pouvoir vous faire des missions galactiques, des épisodes épiques de Star Wars. Ça, c'est juste assuré. Alors oui, les amis, une nouvelle fois, je suis franchement extrêmement fan de cette gamme Mission Fleet. J'ai adoré le TIE Advanced. Je ne connaissais pas du tout cette gamme de jouets et je ne savais pas trop quoi m'attendre en déballant les boîtes. Et c'est franchement une belle découverte, une excellente surprise. On a là juste des pièces qui ne coûtent pas trop trop cher et qui franchement changent des Legos. Parce qu'il n'y a pas que des Legos de la vie, même si les Legos, c'est la vie. Je le dis toujours. Mais ça fait du bien d'avoir ce genre de choses vraiment très très bien finies, super modulaires. Vous allez pouvoir vous éclater et même mélanger, si vous le souhaitez, les armes. Puisque le canon de Dark Vador pourra très très bien prendre place sur le faucon. Bien que normalement, ça n'a rien à faire ici. Mais si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire. C'est donc une très très belle création, un très bon faucon Millenium que je ne saurais que vous conseiller d'acheter si vous êtes intéressé. Et si vous avez encore des sous après Noël. Mais si vous êtes intéressé, bien entendu, je vous mettrai le lien juste là, sous la vidéo. Vous cliquez dessus et vous acceptez directement à la page de ce faucon Millenium. Maintenant, j'attends de voir ce que vous, vous en avez pensé. Si vous aimez ce type de produit ou pas, vous mettez tout ça juste là en bas dans les commentaires et laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Comme dit, moi, je vous le conseille chaudement. Il est super top. La figurine, on va jeter un petit coup d'œil rapide encore dessus. Vous le voyez que même de très très près, eh bien Han Solo, il est juste au top. Voilà. La boîte, ça ressemble à ça. Le faucon Millenium Star Wars de chez Hasbro de la gamme Mission Fleet. Je vous salue les amis. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Super Hero et compagnie. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.